Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur notre site de tournois sur le jeu AO International Tennis, version PC uniquement puisqu'il n'y a pas de crossplay, on ne peut pas jouer contre des joueurs sur PS4 ni sur Xbox. Donc, nous avons changé pas mal de choses sur notre site, donc je vais vous montrer ce qui a changé. Donc, cette vidéo est faite le 23 février 2019. Donc, quand vous arrivez sur notre site, si vous voulez vous inscrire pour jouer à nos tournois, vous créez un compte en cliquant sur Créer un compte dans la colonne rouge à droite du site. De là, je vous demanderai de mettre un nom et en identifiant votre gamertag Steam. Et uniquement ça. Comme ça, quand vous allez vous inscrire au tournoi, il y aura marqué votre pseudo Steam. Et je pourrai donc vous retrouver sur Steam aussi. Bon, ça c'est optionnel, vous n'avez pas le remplir, tout ça. Bon, messieurs, il faut accepter le CAPTCHA pour les questions de spam. Et accepter les conditions aussi. Voilà. Donc, ensuite, dès que cela est fait, vous allez recevoir un email de confirmation sur votre boîte e-mail. Donc, je vous invite de regarder dans la catégorie spam de votre adresse e-mail, parce que des fois, le courrier est reconnu comme un spam. Il y en a même où ça n'arrive pas. Donc, moi, j'utilise toujours Gmail, parce que ça marche à 100%. Par rapport à Hotmail, par rapport à plein d'autres sociétés qui proposent des adresses e-mail. Moi, je n'utilise même pas l'adresse e-mail de mon opérateur. Parce que ça marche moins bien et c'est d'ailleurs moins configurable sur le téléphone portable. Alors que, quand vous avez l'adresse e-mail, vous pouvez configurer sur téléphone portable et autres. Ensuite, donc, nous avons une page Facebook que nous avons créée pour annoncer nos tournois et mettre nos vidéos quand nous faisons des vidéos, des matchs que nous faisons. Donc, quand vous vous loguez, par exemple, moi, quand je me logue, ensuite, je vais dans Tournament. Et là, donc, vous avez la liste des tournois. Donc, vous avez 3 tournois qui sont finis et 2 tournois en cours, une progresse. Je suis obligé de faire le site en anglais parce que nous faisons des tournois internationaux. Donc, si je le fais en français, il n'y a aucun traducteur qui arrive à bien traduire des sites faits à base de Joomla. Il y a trop de modules. Donc, quelques modules sont traduits, mais pas tous. Donc, je suis obligé de traduire moi-même tout ça, mais je ne traduis que les news. Voilà. Donc, ensuite, quand le tournoi est ouvert aux inscriptions, vous avez Régistration Open. Et après, vous cliquez ici, vous avez une option pour vous enregistrer, pour jouer. Donc, ensuite, les tournois, comme nous ne sommes pas nombreux, malheureusement, sont faits sous forme de Rounds Robin. C'est-à-dire que tout le monde se rencontre. Une fois, pas deux. Parce que sinon, déjà qu'une fois, c'est très long, les joueurs ne respectent pas le règlement, tout ça. Je suis obligé d'accepter ça parce que, de toute façon, si je les supprime, on se retrouve à zéro joueur, voire deux joueurs. Donc, ça ne servira à rien. Donc, alors, les matchs se font en 3 sets de 6 jeux. Bien sûr, si vous gagnez les premiers sets, la partie est finie. Comme au véritable tennis, il faut mettre dans la configuration de la partie en ligne. Donc, 3 sets de 6 jeux. Vous ne touchez pas le tie-break, tout ça, les capacités normalisées. Vous laissez sur oui. Ensuite, vous pouvez inviter, donc, votre adversaire, que vous trouverez sur Steam. Donc, ensuite, moi, vous me donnez le résultat. Donc, je le rentre dans le tableau. Et vous verrez, dans le score exact, alors, vous notez bien le score 7 par 7. Vous ne me dites pas, j'ai gagné 2 sets à 0 ou 2 sets à 1, par exemple. Il vous faut le score complet. Voilà. Donc, ensuite, dès que les résultats sont rentrés, vous avez la catégorie Standing. Donc, vous voyez, tous les inscrits au tournoi. Donc, vous avez moi-même. Ensuite, en deuxième position, Bélarus. Thiro 111, je crois qu'il est de l'Arménie. Ensuite, Lémi, il est de Russie. Il me semble bien. Je ne me rappelle plus. Il y a tellement de monde, maintenant. Donc, 0 et de France. Vince Mi aussi. Dx92 de France aussi. Alex B from G d'Allemagne. Seven Ace et d'Italie. Donc, un assez bon ping. Avec Thiro, il y a 134 de ping. Ça reste jouable. Mais par contre, on ne peut pas prendre des Australiens. Ni autres, bien sûr. En Australie, il y a 450 millisecondes de ping. Plus de 4 secondes d'écart dans la vue de la balle. La balle se téléporte. Et autres. Donc, injouable. Donc, voilà. Ensuite, en haut de robine, pour l'instant, c'est un système de collavérage. C'est-à-dire que vous avez le nombre de parties gagnées, perdues. Il n'y a pas d'égalité, bien sûr. Donc, vous avez ensuite dans la colonne points, ça sera le nombre de jeux que vous avez gagné. Par exemple, si vous perdez 6-4 à 6-4, ça vous fera quand même 8 points pour le collavérage. Puisqu'il y aura forcément des égalités au point de vue des parties gagnées, perdues. Bien sûr. Donc, ce qui départagera, ce sera le collavérage. Donc, vous avez ici la liste des joueurs. Oui, les mises de Russie. Mais ça va, il y a un bumping. Donc, par rapport à d'autres Russes, ça va. Voilà. Donc, après, vous voyez, ça c'est un tableau récapitulatif de tout ce que nous avons fait. Il y en a des joueurs qui nous ont quittés. Il y en a que j'ai supprimés. Puisqu'ils ne faisaient pas leur partie. Ils ne répondaient pas aux messages. Donc, ça ne servait à rien de les garder. Vous avez ici le règlement. Règlement draconien. Mais bon, malheureusement, qui n'est pas respecté. Donc, je le laisse. Moi, ça fait un peu peur aux joueurs. Mais pas trop quand même. Ensuite, vous avez les vidéos de certains matchs d'entraînement que nous avons faits. Et de tournois. Ensuite, le ranking 2019. Donc, de décembre 2018 à décembre 2019. Nous allons faire un classement général. Après chaque tournoi fini. Donc, ça rapporte un nombre de points à chaque joueur. Le premier à 1000 points. Le deuxième, 750 points. Le troisième, 500 points. Après, moins que je calcule à chaque fois. Parce qu'on ne sait pas qu'à tous les tournois, combien on est. Le forum, pour l'instant, est en stand-by. Parce que je cherche un script qui affiche mieux que ça. J'en ai un autre, mais qui est payant. Donc, j'attends de le mettre. Donc, vous pouvez me contacter directement à ce formulaire. Et nous faisons aussi maintenant d'autres tournois sur d'autres jeux. Donc, sur Archery King, par exemple, sur téléphone portable, iPhone et Android. C'est un logiciel. C'est un jeu gratuit. Pour l'instant, nous attendons des joueurs, bien sûr. Et nous faisons un tournoi sur le jeu R-OK. Qui coûte 2,99€ sur Steam. Voilà. Là, nous sommes en train de faire le tournoi. Dont vous trouverez d'ailleurs une vidéo sur notre chaîne. Donc, c'est tout. Voilà. Ben, écoutez. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. Et j'espère que vous serez nombreux à le faire. Alors, attention. Aujourd'hui, nous avons changé à la suite de complètes de joueurs. Avant, nous jouions avec des joueurs de l'académie. C'était des joueurs créés par la communauté. Mais bon, les stats, par exemple, vous pouviez mettre 99 en endurance. 99 en puissance. Mais rester à, mettons, 80-81 de statistiques générales. Donc, ça enlevait un peu de charme au match. Puisqu'il n'y avait plus du tout de fatigue et autres dans la partie. Donc, nous sommes revenus. Nous n'utilisons que les joueurs du jeu original. Sans joueurs perso. Et ni sans joueurs de l'académie. Comme ça, nous allons faire des tournois. Même joueur contre même joueur. Donc là, nous avons lancé le cinquième tournoi. Avec, par exemple, John Isner. Parce que nous avons testé Kevin Anderson et Yong Chung. En 81, il ne va pas du tout la faire par rapport à John Isner. John Isner tape très fort en coup de droit au vert. Et vous met de bons services. Les autres, c'est... Il ne tire pas fort, tout ça. Donc, vous faites balader sans aucun problème. Donc, nous allons faire des tournois. Même joueur contre même joueur. Ce tournoi, donc, John Isner contre John Isner. Au sixième tournoi, ça sera un autre tournoi avec un autre joueur. Par exemple, on peut faire David Goffin contre David Goffin en niveau 85. Etc, etc. Et nous descendrons, nous monterons jusqu'à Rafael Nadal. Et nous descendrons à des joueurs dans des statistiques moindres dans les 65 à 70 aussi. Et entre 70 et 80 aussi. Voilà, donc, ça sera intéressant parce que des joueurs à 70, les matchs, je pense, pourront durer pratiquement entre 45 minutes, voire une heure et quart à chaque fois. Si le match est serré, bien sûr. Très bien. Ben, écoutez, je vais stopper la vidéo ici. Et j'espère, donc, que certains d'entre vous nous rejoindront. Donc, je répète le prix du jeu. Il est actuellement à 24€ sur Steam. Alors, en période de promo de solde, il peut tomber à 12€. Donc, il n'y a pas encore d'annonce sur la version 2 du jeu. Donc, je ne sais pas si ils sont en train de la programmer ou non. Mais bon, si elle n'est pas encore annoncée, elle ne sortira pas avant 6 mois, ça c'est sûr. Et je suis en contact avec un des programmeurs du jeu. Donc, j'en saurai plus si ça bouge de ce côté-là. Mais, Big Ant, le problème, c'est qu'ils ne communiquent pas... Je leur ai dit, parce que franchement, pas de news en 6 mois, non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout de mettre des news que sur Twitter. Si on n'utilise pas Twitter, ça ne sert à rien. Ils ont un site bigant.com. Il faut quand même mettre des news sur le site officiel du jeu. Il y a un forum sur leur site. Ils pourraient mettre des annonces dessus. Et même dans le forum de HowTennis dans Steam aussi. Très bien. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vais arrêter là la vidéo. Merci à tous. Tout ça.